Bienvenue à l'Actuator Academy de l'INAC pour actionneurs industriels. Je suis Hunter. Aujourd'hui parlons des câbles et connecteurs de vérins linéaires électriques, à considérer lors du montage d'un câble sur vérins industriels l'INAC. Après le choix de votre vérin, des câbles sont nécessaires, mais aussi une interface entre l'actionneur et la machine. Il y a plusieurs câblages pour brancher les vérins. Dans cette vidéo, je vais parler des câbles d'alimentation et signal. Le PVC est un matériau largement utilisé pour câbles, car il est très isolant, flexible et résiste aux chocs mécaniques répétés sans céder. Des câbles PVC sont principalement utilisés pour les actionneurs LINAC. Pour garantir la qualité du signal et éviter la perte de puissance, il est recommandé de choisir la longueur de câbles plus courte possible. Pour les vérins industriels, l'INAC, trois types de câbles sont disponibles. Un d'alimentation et un de signal séparé comme ici. Un seul câble pour les deux et un câble en Y. Intéressons-nous au câble d'alimentation classique. Ce câble est muni d'une prise à six pins. Il est épicé en deux fils de trois pins chacun, avec alimentation positive et négative. Outre l'épaisseur du fil, cela permet au câble de supporter jusqu'à 30 ampères. Tout ce qui est visible est un fil brun et un fil bleu, assurant une connexion simple à l'alimentation électrique. Avoir un câble d'alimentation et signal séparés augmente la flexibilité et permet d'intégrer plus facilement des vérins dans différentes machines. Par exemple, une alimentation électrique à une extrémité et un contrôleur moteur à l'autre. Pour les actionneurs à faible consommation, un seul câble peut gérer puissance et signal. Dans d'autres cas, un actionneur peut avoir un câble large, qui est connecté aux deux ports de l'actionneur, et un seul connecteur pour l'alimentation et le signal à l'autre extrémité. Le câble signal présente également six pins. Chaque fil a une couleur spécifique selon sa fonction. Si vous choisissez par exemple un vérin avec contrôleur intégré, la couleur sera toujours liée à la fonction selon les options IC sélectionnées. Ceci, quel que soit le type d'actionneur, ce qui facilite le raccordement du câble à la machine ou son système de contrôle. Le choix d'une solution de câble personnalisée pour votre vérin linéaire industriel vous offre les avantages d'une solution simple plug and play. La plupart du temps, il vous faut un vérin avec option de câble préférée et deux boulons, un pour la fixation arrière et un autre pour la tige. Dès lors, l'application sera aussitôt opérationnelle. C'est l'un des avantages qui différencie le vérin électrique de l'hydraulique ou pneumatique bien plus complexe d'installation. De nombreux connecteurs industriels sont sur le marché. Type Deutsch DT, AMP Superseal sont souvent utilisés pour les vérins linac, selon le choix du client. Les deux types sont conçus pour les environnements difficiles, où même de petites dégradations de la connexion peuvent être critiques. Le moulage thermoplastique offre une amplitude de température et les joints d'étanchéité en silicone permettent la résistance des prises à d'extrêmes températures et humidités. Prises Deutsch et AMP offrent une protection maximale à la pénétration d'eau, de poussière. Elles sont adaptées à tous les endroits de pression ou d'humidité défavorable. Les vérins linac sont toujours testés avec le câble monté avant de quitter l'usine. Ceci assure le bon raccordement du vérin et son fonctionnement. Pour qu'un vérin soit conforme à l'IP69K, il doit toujours y avoir un surmoulage à l'extrémité du câble. Pour conserver une IP élevée, il est important de prendre des précautions et de concevoir la connexion à la machine, de sorte que l'extrémité du câble soit en zone fermée et protégée, pour éviter l'aspersion d'eau sur la brise pouvant pénétrer ensuite le vérin. Si vous créez une pièce moulée avec un thermorétractable en forme d'entonnoir, lorsque le vérin fonctionne, l'entonnoir crée un vide qui aspire le liquide dans le câble puis le vérin, ce qui n'est pas bon. La prise doit être bien protégée. Une prise avec réflecteur rétractable doit être placée à un endroit sec. Sur les vérins LINAC, câblage et carter sont conçus pour remplacer le câble sans compromettre la classe IP. Il existe de nombreuses solutions de câbles et prises, et vu le marché changeant, c'est difficile de faire des câbles standards. Lorsque vous cherchez un câble pour connecter un actionneur à une machine, n'oubliez jamais de définir les exigences du câble, de penser à protéger le câble et éviter de plier le câble. C'était une brève introduction aux câbles et prises de vérins industriels LINAC. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à contacter LINAC France. Merci beaucoup d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada